... 42 minutes, montre en main, Manuel Valls a fait un petit détour par le Clos-La-Rose, le temps d'une réunion, d'inaugurer un ancien squat transformé en habitat adapté et de saluer les habitants. Le ministre est venu défendre l'action du gouvernement à la reconquête des cités sensibles, même si les habitants, eux, ne voient pas toujours le changement venir. Ça m'arrive dans des quartiers, quand j'accompagne des jeunes, que des petits voyous de 12-13 ans me demandent de montrer pas de blanche. Donc on me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais là, etc. Alors que je ne suis pas de la police, je ne suis pas un civil, j'exerce mon métier. Et ça m'arrive souvent de me justifier auprès des jeunes. Alors ça fait vraiment mal à mon égo, mais bon, je ne cherche pas, parce que j'ai peur moi aussi, je ne cherche pas à le confier, je ne montre pas de blanche, que j'explique pourquoi je suis ici. Et les habitants et les journalistes disent que ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, parce que ce n'est jamais bien de dire que ça va dans le bon sens. Mais moi, vous ne me ferez pas dévier d'un pouce. Ça va dans le bon sens, mais je sais qu'il reste beaucoup de travail. On n'a jamais mis autant de police et autant de coordination, il faut continuer. La mise en place des ZSP à Marseille n'a pas donné de résultat spectaculaire. Mais Manuel Valls rappelle les arrestations récentes de deux nourrices et de la saisie de 50 kg de cannabis à la cité de la Castellane, comme une preuve que la stratégie du gouvernement n'est pas vaine. Et je le redis, l'action menée à Marseille produit des résultats. L'approche globale a déjà bénéficié à 17 cités sur la quarantaine classée comme prioritaire. Plus de 900 auteurs de délits ont été interpellés à l'occasion des opérations. 230 épaves de véhicules ont été retirées. Dit encore une fois combien nous avons besoin de l'engagement de toutes les collectivités territoriales pour accompagner ce travail. Marseille n'était qu'une étape du Tour de France des ZSP de Manuel Valls. Hier, le ministre de l'Intérieur était à Libourne. Il sera en début de semaine prochaine en Corse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !